Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette émission la méditation du jour. Nous te rendons grâce à gloire pour ce matin, inspire-nous pour ta gloire, au nom de Jésus Christ. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus Christ est avec toi. Je vais continuer, enfant de Dieu, sur la méditation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil de la vie. Il dit que ce qui est dans le monde, la combattue de la chair, la combattue des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Dans le livre de 1 Jean 2, verset 16, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Il est écrit dans 1 Jean 2, le diable est le prince de ce monde. Autrement dit, quiconque est orgueilleux se définit comme étant le fils du diable. Parce que l'orgueil, c'est le propre nom du diable. C'est qui un orgueilleux? Un orgueilleux, c'est toute personne qui veut vivre sans Dieu. C'est toute personne qui veut vivre en s'affranchissant de l'autorité de Dieu. Le diable a été fidèle au service de Dieu jusqu'au jour où il a pensé qu'il était comme Dieu. Il a voulu se faire égal à Dieu au point de se révolter et de se rébellir contre Dieu, contre l'autorité de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Vivre indépendamment de Dieu. Tout ce que tu veux faire par toi-même, Dieu appelle ça de l'orgueil. Et quand vous prenez le livre de Genèse 3, Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez plus rien, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos souffriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'orgueil de la vie. La femme dit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Pourquoi? Parce que le diable a corrompu par sa parole. Vous serez comme des dieux. Le diable a excité leur égo, devenu égal à Dieu. Qu'à l'audace, qu'à l'arrogance. Mais en vérité, tout homme qui marche par lui-même, se fait égal à Dieu. Parce que l'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Mais quand l'homme a voulu s'affranchir de la tutelle de Dieu, alors il a chuté. C'est pourquoi dans le livre de Proverbe, 16-18, il est écrit, L'orgueil précède la chute. Alléluia. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la version d'Arbi qui dit, L'orgueil va devant la rue et l'esprit autant devant la chute. Donc, quand on parle de l'orgueil, on parle d'un état d'esprit qui habite chaque être humain. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui ne soit pas habité de l'orgueil. Parce que quand l'homme a épousé la pensée du diable, il est devenu conforme à Satan. C'est derrière la raison pour laquelle il y a le livre de Matthieu, 16-16. Le sommet, Jésus-Christ, l'a dit à Satan, A rien de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pourquoi? Parce que l'homme, le diable, je vous le dis, se fait égal à Dieu. Il a été précipité. L'homme aussi a été corromptu par le diable pour se faire égal à Dieu. Et l'homme aussi a été précipité, loin de la présence de Dieu. L'orgueil de la vie. Tout ce qui t'amène à vivre par toi-même. Tout ce qui t'amène à ce que tu entreprends, n'a jamais consulté Dieu. L'orgueil de la vie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que l'humanité a sombré sous le pouvoir du diable par le péché de l'orgueil. Et l'humanité a été rachetée du pouvoir du diable par l'humilité de Jésus-Christ. Mon frère, toi qui m'écoute ce matin, il n'y a pas de ciel sans humilité. Il faudra le comprendre. C'est la raison pour laquelle, même quand tu deviens chrétien, Dieu doit te briser. Parce que l'orgueil est attaché au cœur de l'homme. L'orgueil est attaché à la nature de l'homme. Et tant que Dieu ne brise pas l'homme, même si l'homme a reçu Dieu, il est difficile d'apprendre à dépendre de Dieu. Lorsque Dieu nous brise, c'est afin que nous puissions apprendre à dépendre exclusivement de lui. Un homme qui n'est pas brisé, ton ego t'amènera toujours à vouloir faire le choix de toi-même. C'est ça l'orgueil. Et tellement de chrétiens sont comme ça. Ils veulent agir indépendamment de Dieu. Combien de fois tu consultes Dieu dans tes affaires? Combien de fois tu consultes Dieu dans tes entreprises? L'humilité, c'est dépendre de Dieu en toutes circonstances. L'orgueil de la vie. Dieu sent un horreur. Parce que c'est à cause de l'orgueil que l'homme a été précipité loin de la présence de Dieu. Rappelez-vous que dans la Bible, il y a même des cris qu'on ne doit pas confier les responsabilités de l'église à un jeune converti. Des crèmes qu'en fait d'orgueil, ils nous tombent sur le jugement du diable. Toute personne qui est dans l'orgueil est déjà tombée sur le jugement du diable, enfant de Dieu. C'est le cas, Dieu doit nous briser afin que nous puissions marcher dans l'humilité parce que c'est par l'humilité que nous triomfons du jugement du diable. Sois bénis au nom de la puissance de Jésus-Christ. Amen.